Et c'est Budapest qui est toujours en première position avec 24 points ! Effectivement, à ce stade de la compétition, eh bien, Hongrois qui vont gagner, nos amis de Budapest. Denis, vous regardez Denis ! Ah, Denis qui fait le fou. C'est effectivement l'heure du fil rouge. Et c'est notre animateur italien, Mauro, qui est en conflit avec Denis, qui va donner le top départ pour cette équipe d'Italie. Voici maintenant le fil rouge. Top départ pour le fil rouge des Italiens. Je vous rappelle qu'il s'agit de passer le plus grand nombre de trapèzes. Et c'est très bien parti pour le premier concurrent italien, qui apparemment se débrouille très très bien. Il garde les bras pliés. Il a en même temps une bonne allonge. Pareil pour le deuxième concurrent, ça va très fort. Ce sont des gens qui sont agiles, les Italiens. C'est vrai qu'apparemment, ils ont bénéficié d'un meilleur tirage au sort que nous. Et là, nous en avons vu un qui a passé deux, enfin qui en a sauté un, quoi, en fait. Mais ils ont le droit, parce que disait Denis tout à l'heure, c'est une question d'agilité, effectivement, de souplesse également. Il faut être ascendant au chat en astrologie chinoise, quelque part. Excellent, excellent pour l'instant, effectivement. Ça se dandine de partout, nos petits italianos. Et les Italiens se dérouillent très très bien aussi. Vous avez vu, pour l'instant, elles ont fait presque une dizaine de trapèzes. C'est pas mal, c'est bien. Catanzaro l'Italia, vous regarde. Avec un temps de référence. Mon capitaine, ils ont l'air de mieux se débrouiller que nous quand même. Nous, le tirage au sort, il n'a pas été favorable. C'est clair qu'avec Kiki qui nous fait le quintal, le premier concurrent est arrivé au bout. Donc ils vont avoir un maximum de trapèzes à leur actif, apparemment. Ils vont nous passer devant, c'est sûr. Ah là là, il a un peu de mal là. Le tirage a été meilleur pour eux, là, je crois. Le tirage a été meilleur pour eux, sans nul doute. Ces costumes sont, ma foi, fort jolis. Je trouve que ça leur va très très bien. Pour éviter qu'ils soient tout en blanc, ils ont mis une petite touche de rose comme ça dans les costumes. Qu'est-ce qu'ils aiment pas ? C'est très joli. Très joli, c'est de l'art pictorial italien. C'est une grande classe, une grande classe. Ils vont faire effectivement une bien meilleure performance que nous. Il en reste une en piste, mais je vois Denis qui a le sifflet en bouche. Ça veut dire que le temps est bien, c'est terminé. Aïe, Denis vient de siffler. Et là, effectivement, je crois que nous allons être un temps qui n'est soit peu bas de plus. Oui, nous rappelons que le score des Français, c'est 42 trapèzes. C'est bien ça, hein ? Oui, on est loin, 42. 81 trapèzes. Effectivement, très bonne performance. 42 pour nous, c'est un peu moins de la moitié. Bon, c'est pas grave, on va récupérer. On va faire un petit tour en Italie. Deuxième petit voyage de la soirée. Nous allons découvrir la ville de Catanzaro. Cheffe-lieu de la Calabre, entre la mer Ionienne et la mer Tyrénienne, se situe Catanzaro, une ville que si tu viens pas, eh ben, tu viens pas. Après la traison de l'Italie au football, il y a eu une grande vende, que il y a eu plein de bombes, et que le protagoniste, c'était Cesare Maldini, et qu'il était avec Vieri, Di Baggio et Del Piero. Alors, on leur a fait monter l'escalator, on les a enfermés dans la mezzone, et tant pis, ils avaient qu'à gagner la Copa del Mundo. Maintenant, on va poser des cierges à l'église, pour que la squadra ait joué mieux au football, et que si dans quatre ans, ils gagnent pas, eh ben, on les jette du haut de la falaise. L'année prochaine, date très importante pour Jeux Sans Frontières, puisqu'il s'agira d'un anniversaire, 30 ans de Jeux Sans Frontières, figurez-vous, ça se fête. Nous avons ici notre petit gâteau français, et nous avons nos petits candidats français, qui sont tout mignons. Et Kiki, mon Kiki de tous les Kiki, qui pèse toujours son petit quintal, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, toi, franchement ? Et Patrick, t'as le look aussi, hein ? Merguez. Merguez, c'est vrai que t'as mangé 48 merguez, en 10 minutes, ça va ? Un quart d'heure, oui. Bon, mon Kiki, t'as pas fait une grosse performance, quand même, effectivement, sur les trapèzes. Par rapport aux Italiens, non ? Bon, là, il faut juste que tu caches bien ta bougie, mais toi, ça devrait aller, tu la mets dans le caleçon. Voilà, tout à fait. J'entends Denis, tu sais, quand on entend Denis, c'est comme le train ici, il faut que ça passe très vite. Allez, Zouzou, Tagazou, vous avez le bonjour du coucou. C'est parti, feu ! Attention ! Donc, les moustaches de Denis ont donné le départ à les fameuses moustaches, sachant, sachant donc, qu'il faut garder toutes ces petites bougies allumées pour fêter ce 30e anniversaire, l'année prochaine, de Jeux sans frontières. Ce sont de grosses bougies, hein ? De grosses, grosses flammes ? Petites bougies, parce que les intempéries sont très fortes. Ils passent juste au-dessus d'une soufflerie, hop ! Et il y en a plein qui retournent à la case départ, car, eh bien, leurs bougies se sont éteintes avec... Un Français qui est reparti prendre une bougie, parce qu'elle s'est éteinte dans la soufflerie, il me semble. Donc, nos amis hongrois en jaune, que nous voyons ici, tentent, bien sûr, de rallumer les bougies. De merguez ! Il y a un bout de merguez que vous avez passé, là, non ? J'ai vu un bout de merguez, j'ai vu un bout de merguez prendre une bougie. Ah ! Ah, bah, écoutez, mon capitaine, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est joli, ça ! Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a dit aux candidats de ne pas montrer leur lolotte ! Elle était culottée, quand même ! Ça, c'est vrai que c'était culottée, hein, de sa part, hein ! Ah, mais c'est terrible, cette histoire-là ! On est dans, vous savez, Marilyn Monroe, Tchou-Tchou-Pi-Toup, au-dessus de la bouche de métro, c'est un petit peu la même chose. On continue, c'est très festif, quand même, ça fait un petit peu la nuit, hop là ! Mais ils sont coquins en Italie, c'est réalisateur italien ! Un petit coup de hop, et puis on y va, je sais pas si c'est pour une raison quelconque, moi, personnellement, je ne comprends pas. Heureusement que les garçons ne sont pas en kilt, finalement, parce qu'autrement, on s'amusera bien. Nous avons nos petits hongrois, là, on ne voit pas, tout de suite, sur les bougies qui sont arrivées à bon port de l'autre côté. Et là, je ne sais pas si c'est Merguez, qui est reparti, non, mais l'autre, il est reparti, je crois que c'est Merguez, il est reparti parce que sa bouée, c'est éteinte, sa bouée. Ah, c'est bon, c'est un bruit, c'est éteinte ! Ah, c'est... Et vous, vous avez arrêté au niveau du caoutchouc, c'est fini ? Voilà, allez, joli ! Mais c'est Mimi, hein, c'est Mimi. Eh, monsieur le capitaine, ne regardez pas la télé, vous, hein ! Et puis vous, et puis cessez aussi de regarder la télé comme ça, non, mais attendez, on n'en profite pas pour regarder le dessous, un peu, quand même, hein, un peu. Voyons les résultats. À la bougie, hein. Alors, ça doit être le nombre de bougies, 4 bougies en 1 minute 35 pour la France. Ah, bah, écoutez, c'est... Et dernière position. C'est une drôle de nouvelle que vous me donnez, là. Petite bonne dernière position, avec 7 poèmes pour la Grèce. Ça, je vois. Les Français en 7ème position. Vous voyez, on est en bleu ciel, là, vous voyez. Bon, là, on est un petit peu dans le bas du tableau. Et tout en haut, c'est Budapest, toujours avec 30 points. Et nous, nous confirmons notre dernière place, 10 points de verre. Remarquez, si on prend l'écran par l'autre côté, si on retourne la télé, on est premier, Christelle. Voilà, un petit coup de gymnastique ce soir, et nous sommes premiers. Donc, petite gymnastique, vous retournez votre télé, hop, on est premier. Et là, on va se placer sur le prochain jeu, espérons que nous serons meilleurs. Pour ce jeu numéro 6, on nous attend au tournant. Car depuis un certain 12 juillet, et même depuis ce fameux match pénalty contre l'Italie, eh bien, on nous attend ici. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans l'Italie, oui, vous êtes les champions du monde. Vous êtes les champions du monde. Et là, il s'agit du football. Puisque Majid, qui est en bas, doit tirer un maximum de buts. Contre les Portugais pour nous ce soir, et ça s'est bien passé, nous avons déjà mis un but. Nous avons déjà donc mis un but, ce fameux huitième de finale, dont tous les commentateurs sportifs se souviennent, et tous les Français se souviennent, qui nous a permis de passer le cap en quart de finale. Et là, c'était en finale, 1, 2, 3-0, mon capitaine. 3-0 contre le Brésil. 3-0 contre la France. Vous vous rendez compte, ça, c'est pendant 4 ans. Oui, et puis moi qui s'y fait de balleure, ça me fait d'autant plus plaisir. Eh bien, écoutez, nous allons voir ce que donne Majid. C'est Majid, effectivement, qui shoot ce soir pour nous la France, et c'est Marie-Agnès, Marie-Agnès qui est championne de judo, qui, elle, doit défendre ses buts. Nous nous jouons contre le Portugal, et l'objectif pour Majid, il est à se mettre le plus possible de buts dans le goal des Portugais. Je me trouve à côté de... Eh, vous êtes M. Didier Boulot. C'est ça. Vous êtes député maire de Nevers. Absolument, oui. Vous êtes le seul député maire qui se soit déplacé ici en Italie. C'est extraordinaire. Merci. Écoutez, c'est un plaisir d'accompagner l'équipe de Nevers. En plus, nous sommes tout près de Mantoux, la ville jumelée de Nevers. Donc, j'ai fait une pierre deux coups. Je suis venu à Trinité, en même temps à Mantoux, cet après-midi. Eh bien, écoutez, cela nous fait énormément d'honneur de vous avoir. Alors bon, on est un petit peu mal parti, M. le maire, mais bon, ça va bien se passer. Ah, la compétition est difficile. Ma foi, les Neversois se battent. C'est ça le plus important. Dans un bon esprit de compétition, de la fraternité avec les autres équipes, c'est le plus important. Eh bien, écoutez, mille merci de nous avoir rejoints ici à Trendo, parce que ça m'a été une chose facile de rejoindre l'Italie. Merci à vous. Et puis, bonne continuation et bonne chance pour Nevers. Merci bien. Et coup de sifflet final pour ce jeu. Je ne suis pas sûre que l'on soit très, très bien placé, malheureusement. Ah, vous allez finir par me donner des bonnes nouvelles, vous. Ça commence à bien faire. Moi, je ne veux que des bonnes nouvelles, c'est la fin. Là, on est bien. C'est vrai, on est bien, on a des bonnes nouvelles. Regardez le classement. Oh, on est bien. Mais on est pas mal avec un but en 17 secondes. Je l'avais dit, on est bien. Les Italiens sont devant nous, les Grecs sont devant nous. Ah, bah écoutez, c'est bien que les Grecs soient devant nous. 6 points pour les Italiens. La France, 4 points. Et bien, donc, nous sommes 3e, donc on est bien. Je vous l'avais dit. Budapest, toujours en première position avec 33 points. Et nous avons la France, 14 points. Nous sommes tout près des Suisses avec un petit point de la Suisse et 3 petits points de l'Italie. Ça tombe très bien que vous parliez de la Suisse. Figurez-vous que j'allais y aller. Regardez, parce qu'il y a un fil rouge maintenant. Et vous partez, vous me laissez encore une fois. Val de Blégnon est parti. Tranquil est facile. Alors, quels sont les prénoms des candidats, là ? Alors, le premier, c'est Paolo. 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 Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Paolo ? Dans la vie, il travaille dans l'entreprise. Et lui, il fait beaucoup de sport. Ah oui, ça se voit parce qu'il va très vite. Oui, il fait des skaters. Un skater, oui. Oui, et puis il fait des gymnastiques. Ça se voit, il est très habile. Alors, le deuxième, c'est un garçon aussi ? Le deuxième, c'est Siro. Siro ? Siro, oui. Ah, Siro. Oui, Siro. Syro. Oui, il travaille pas à l'étude. Oui. Et lui, il fait beaucoup de, comment on dit, arrempegata. Arrempegata. Oui. De l'escalade. De l'escalade, oui. D'accord. C'est l'italien, c'est normal. Je parle aussi, c'est fou, ça. Et après, alors, les filles. La troisième, c'est la soeur de Siro. La soeur de Siro. Là, c'est un siro à la fraise, parce qu'ils sont bien en rouge. Et toi, tu es en jaune. Pourquoi tu es en jaune ? Comme ça. Parce que la Suisse, elle est en rouge. Oui, oui, c'est un genre de rouge. Et alors, après, la soeur de Siro, derrière, c'est qui ? La derrière, c'est Lara. Lara. Lara, elle travaille dans la banque. Dans la banque ? Dans la banque, oui. D'accord, mais il y a une très belle prestation de la part des Suisses, apparemment. Oui, oui. Il est arrivé tout au bon, Grissel. Tout à fait. Pour l'instant, excellente performance. Je crois que c'est eux qui sont, pour le moment, les mieux placés sur le fil rouge. Et c'est ça ? C'est vrai, oui, je crois que c'est eux. Nous, on avait 42 trapèzes, mais là, c'est battu. Largement. Largement. Bon. On me dit là-bas que vous avez, pour l'instant, la meilleure performance. Je crois, je crois. La fila, c'est formidable. C'est extraordinaire. Quelle belle performance de Valdi Blenio ce soir. Oui, bien, bien, bien. Encore une, là-hé. Allez. Allez, encore une. Encore une. Encore une, c'est la Suisse italienne qui commence à se déchaîner de l'arrière ce soir. Allez, allez, allez. Et hop, un autre ami de la banque qui est tombé. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et la fin. C'est pas mal. C'est pas mal. Quelle performance. C'est belle. Excellente performance, Christelle de la Suisse ici. Superbe. Ils sont ravis. Chapeau, vraiment. Merci mille, Fabricio. Merci. Bon travail. Bonne soirée, bonne soirée. Excellent, excellent. 99 trapèzes. Excellente performance. Meilleur que l'italien, meilleur que les français avec 42. Johan, après le fil rouge, c'est quoi ? La carte postale. La carte postale de quelle ville ? Nevers. Mais non, pas Nevers. On vient de voir les Suisses. Valdi Vienno. Voilà, c'est ça. Valdi Vienno. On y va. Couleur et douceur pourraient être les maîtres mots de Valdi Vienno. Loin d'une civilisation chaotique, au cœur d'un paysage à vous couper le souffle. Et tout le reste ? Valdi Vienno est riche de chefs-d'œuvre architecturaux. Oh, Zoluc, il y a même des ch'tets d'enfants qui se promènent dans la nature. Eh oui, à Valdi Vienno, en famille ou entre amis, il y a toujours de quoi se détendre. Oh, eh bien, il y a même des périphériques pour monter sur la montagne. Ces téléphériques montent jusqu'à 2100 mètres d'altitude pour que vous puissiez pleinement profiter de la nature. Eh, on peut faire du vélo ? En été, comme en hiver, Valdi Vienno vous offre un havre de paix et de tranquillité. T'es auto-jeun, Luc ? Oui ? Moi, j'aime bien que les ch'tets d'enfants, ils sont contents avec leurs parents. C'est pour ça qu'il faut venir à Valdi Vienno. C'est pour ça qu'il faut venir à Valdi Vienno.